La troisième victoire de Cyrus dans le prix Ghana, c'est un record ! Avec d'exceptionnel ce Cyrus des Aigles. Quel crack ! Je me souviens, nous sommes le 27 avril 2014. La pluie s'est invitée à la fête du prix Ghanaie sur l'hippodrome de Manchamp. C'est de l'or qui tombe du ciel pour Cyrus des Aigles qui affronte Trèves, la lauréate du dernier prix de l'arc de triomphe. Assis dans les tribunes, tu ne sais pas encore que je vais assister à un duel exceptionnel entre ces deux champions. Le destin de Sirius Désaigle est digne d'un personnage de roman, un héros aux origines modestes, parti de rien, qui va défier les puissants et atteindre les plus hauts sommets. Une revanche sur le sort pour son co-éleveur Yvon Le Limousin, dont la carrière de jockey s'est brisée après une grave chute en obstacle au milieu des années 60. Responsable des pistes Désaigle à Chantilly, Yvon Le Limousin gère aussi un petit élevage dans la manche avec son cousin Benoît Deschamps. Un ami, l'entraîneur Elie Lelouch lui donne une pouliche qui n'a jamais courue, taille de guêpe, et il décide de la présenter à un étalon peu en vogue, Eventop. Sirius n'est pas né dans un box au mur de couleur pourpre. Comme l'ensemble des produits de l'élevage, il prend la direction de l'établissement de Corinne Barand-de-Barbe. Castré à l'âge de 2 ans, Sirius Désaigle débute le 7 octobre 2008 et s'impose deux mois et demi plus tard à Cannes-sur-Mer. Tel un métronome, il enchaîne les bonnes performances et sa régularité est récompensée pour sa première tentative au niveau groupe à Longchamp. Le roturier devenu prince d'orange avec son jockey Franck Blondel confirme en s'imposant avec brio dans le prix du Conseil de Paris une élection triomphale pour son premier groupe groupe. Au mois de décembre, son entourage tente pour la première fois l'aventure à l'étranger mais Sirius Désaigle échoue dans la Hong Kong vase. L'Asie ne sera jamais sa terre promise. À 4 ans, Sirius Désaigle s'impose dans le prix dollar avant d'échouer dans la Japan Cup et la Hong Kong Cup. C'est un bon soldat, mais qui n'a pas encore l'étoffe d'un champion. L'année suivante, Sirius Désaigle se classe 3e de son premier groupe 1, le prix Ghané. Un mois plus tard, dans le prix d'Ispan associé pour la première fois à Christophe Soumignon, il affronte la tenante du titre, une certaine Goldie Cobain. Une encolure sépare les deux duétistes. C'est dans cette défaite que Sirius Désaigle va forger ses grandes victoires. Au cours de l'année 2011 en France, il signe 4 succès et pousse dans ses derniers retranchements la princesse de son altesse à Gacan, Sarah Fina, dans le Grand Prix de Saint-Coup. Mais si Sirius Désaigle veut marquer l'histoire, il doit inscrire à son palmarès un succès de prestige à l'étranger. Direction à Scott, pour les champions de Stex. Corinne Barand-Barbe fait de nouveau appel à Christophe Soumignon, le krach-jockey va monter une course de légende dont il a le secret. Sirius le conquérant, qui a enfin son premier groupe 1. En 2012, Sirius s'envole pour Médane, participé à la Dubaï Schéma Classique. Retenu sur un concurrent sud-africain, Christophe Soumignon est remplacé par Olivier Pellier. Sirius résiste jusqu'au bout à l'attaque du favori Saint-Nicolas-Abbé. Un mois plus tard, le nouveau roi du désert est au départ du prix Ghané pour son grand retour à Longchamp. Sur la dernière ligne droite, il y a lui et les autres, une victoire désinvolte pour son premier groupe 1 en France. Sur la touche, pendant 5 mois, Sirius s'impose pour sa rentrée dans le prix de l'Ave avant de traverser la manche pour défendre son titre dans les Champions Stex. Face à lui, le meilleur cheval du monde Frankel, invaincu en 12 sorties, c'est David contre Goliath. Le match, tant attendu, va tenir toutes ses promesses. Frankel a trouvé avec Sirius des Aigles son adversaire le plus coriace, mais ce combat a laissé des traces. Une blessure boulée contraint son entourage à la déclarer forfait dans la Hong Kong Cup. Laissé au repos jusqu'au mois de juin, Sirius a du mal à retrouver son meilleur niveau. Pour bon nombre d'observateurs, le poids des années commence à se faire sentir. Quelle erreur de jugement ! Sirius des Aigles reprend son envol en signant deux succès d'affilée dans la Coupe de Maison Lafitte et le prix de l'art, sa chasse gardée. Au départ des Champions Stex, il se heurte à la tenacité de l'anglais phare et se classe 3e de la Hong Kong Cup. Comme tous les grands champions, Sirius des Aigles a su relever la tête. En 2014, du haut de ses 8 ans, il a toujours l'âme d'un jeune guerrier. Deuxième de la star japonaise, Jean-Ti Donna, dans la Dubaï Schéma Classique, Sirius des Aigles est dans une forme optimale pour défendre son titre dans le prix gagné et surtout affronter Trèvres, la lauréate du Qatar-Prix de l'Arc de Triomphe. Un duel au sommet jusqu'au bout du suspense. Mais Trèvres qui vient du prendre maintenant une encolure d'avance. Trèvres, Sirius des Aigles, le match a lieu. Trèvres devant Sirius des Aigles qui repart côté corde. Trèvres qui a toujours l'avantage devant Sirius des Aigles qui va s'imposer et qui gagne ce prix gagné. La première défaite de Trèvres. Trèvres a perdu son invincibilité. Sirius des Aigles a écrit l'une des plus belles pages de son histoire. Plus fort que jamais, il enchaîne les victoires dans le prix disparant et la Coronation Cup à Epsom. Après le poteau d'arrivée, Christophe Soumillon descend de cheval. Sirius souffre d'une légère contusion emboulée. Plus de peur que de mal. Sirius des Aigles fait son retour à la compétition au bas d'octobre. Mais sa fin de saison est plus délicate. Il échoue notamment dans les Champions Tech et la Hong Kong Cup. L'année 2015 est marquée par la disparition de son éleveur, Yvon le Limousin, au mois de janvier. Les Aigles sont orphelins. Sirius lui rend le plus bel hommage en s'imposant pour sa rentrée dans le prix Ghanais. C'est sa dernière victoire. Suite à des problèmes physiques à répétition, Corinne Barron de Barbe décide d'arrêter la carrière de son champion à l'âge de 10 ans. Entourée de l'amour des siens, Sirius coule désormais des jours heureux à Chantilly, immortalisé sur sa page Facebook. Au-delà de ses 22 victoires et de ses 7 groupins, ce que je retiens aussi, c'est sa complicité avec son entraîneur Corinne et Zoé, sa cavalière de l'ombre, les deux femmes de sa vie qui ont toujours cru en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada